... Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir aux personnes qui sont présentes dans la salle. Bonsoir aux personnes qui sont en ligne. On aurait préféré qu'il y ait plus de monde en salle. Le déconfinement est bien là, donc on peut venir se retrouver en physique. Je tiens à vous remercier, M. le Président, chère île. Il y a Cheyenne qui aurait dû être là, l'artiste invité des Mondes anticipés. Nous sommes très heureux de vous accueillir, toutes et tous, à l'occasion de cette première édition des Mondes anticipés, le festival de prospective et d'innovation. Ce festival concrétise une chose, une idée, une conviction que Christian et moi, et le compteur prospectiviste, l'organisateur de ce festival, porte, c'est que nos sociétés modernes, nos sociétés consuméristes, ont à se réapproprier la notion d'anticipation. Des actes, nos actes ont des conséquences. Deux siècles de révolutions industrielles font que le climat nous le rappelle tous les jours. Et nos sociétés ont un petit peu du mal à entendre cette règle. À partir de là, Christian et moi avons imaginé cet événement pour inviter les individus, les organisations humaines, publiques, privées, que nous soyons cuisiniers, ingénieurs, artistes, peu importe où que nous soyons, nous sommes tous invités au sein des mondes anticipés à imaginer les moyens, les leviers d'action pour offrir aux générations qui viennent un monde durable. D'abord, j'aime bien ton intervention au début. Tu as dit bonsoir le présent. C'est intéressant parce que finalement, on va dire bonsoir et adieu au présent pour essayer d'aller voir plus loin. L'idée étant, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une réflexion prospective, qu'est-ce que c'est que d'essayer d'anticiper. Et pour ça, on a des instruments de navigation pour essayer de voir plus loin. On a peut-être des mots-clés qui sont des grilles d'interprétation. On est peut-être dans un monde de plus en plus hybride, de plus en plus mélangé, dans un monde de plus en plus sidérant et étonnant. Peut-être aussi dans un monde qui se clashe de plus en plus et qui a besoin d'être pacifié. Et donc, c'est peut-être notre chemin de fer pour ces trois jours d'essayer, à travers les différentes conférences que l'on va mener, les interprétations que l'on aura de l'anthropologie, est-ce que les sciences humaines peuvent nous aider à sauver la planète, sauver le vaisseau Terre, puisque c'est notre sujet ? Est-ce que le jeu est une façon peut-être de réfléchir à ce qui peut se passer aussi dans cette optique ? Est-ce que les cultures alternatives sont une promesse intéressante ? Vous vous souvenez peut-être que le chaman de Nazareth, qui était une toute petite secte au départ, a été l'objet d'une certaine réussite. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chamanes de Nazareth qui sont planquées quelque part, qu'on peut essayer de repérer pour plus tard ? Donc voilà les grandes idées qui vont nous accompagner jusqu'à dimanche. Merci, Christian. Et alors, comme je l'ai rappelé, nous sommes accueillis dans un lieu qui est quand même extraordinaire pour un festival qui se lance, c'est la Cité des sciences. Avant d'appeler M. le président d'Universcience à venir parler peut-être des liens qu'il peut y avoir entre notre démarche et la démarche de la Cité, je tiens, grâce à la tribune qui m'est donnée, à remercier tous les collaborateurs de la Cité des sciences qui ont permis la réalisation et j'espère le succès de ce festival. Merci à toutes et à tous de votre enthousiasme. c'était une vraie énergie, une vraie motivation qui nous a accompagnés pendant de nombreux mois et qui nous a amenés à cette réussite ici ce soir. M. le président, si vous voulez bien prendre votre place. C'est la première fois que j'enlève mon masque en public depuis je ne sais plus combien de temps. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir. Pour l'ouverture du Festival des Mondes Anticipés, je suis très heureux que cette toute première édition se tienne ici, en nos murs, car nous partageons la même ambition, finalement, donner à chacune, à chacun, le pouvoir d'agir sur le présent et de prépure. Les anglophones parlent d'empowerment, je préfère parler de capacitation. C'est cela notre raison d'être, donner à chacun les moyens. de sa capacitation. Alors, notre raison d'être est la vôtre, bien sûr, vous qui expliquez, pour mieux les questionner à travers l'art, la littérature, le cinéma, comme ces trois jours vont le montrer. Autant d'expériences de pensée qui s'offrent à nous sous forme de mondes idéalisés, de sociétés dystopiques. En d'autres termes, vous recourez à la fiction pour mieux questionner le monde qui nous entoure et ce que nous voulons en faire. Car imaginer l'avenir, c'est évidemment avant tout un moyen de ne pas le subir. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'UNESCO a décidé, il y a quelques années, de créer un département consacré à la littératie des futurs avec M. Riel Miller, que je salue. Nous ne sommes pas loin avec la littératie des futurs de la raison d'être de cette maison qui regroupe la cité des sciences et de l'industrie et le palais de la découverte. un établissement public, donc au service de toutes et tous, un établissement de diffusion et de partage de la culture scientifique, technique et industrielle et à notre temps. Le développement de l'esprit critique aider à comprendre un monde complexe et mouvant, donner à chacun les clés pour être et pour agir, c'est cela notre ADN, notre ADN commun. Alors, nul n'est besoin de souligner les menaces qui sont devant nous, dont la falaise climatique, des menaces durement ressenties par les jeunes générations, selon une récente enquête dont le monde a fait état. 75 % des jeunes de 16 à 25 ans jugent le futur effrayant parce que, profondément remis en question par le réchauffement climatique, et près de la moitié d'entre eux affirment que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Alors, oui, il faut sauver le vaisseau-terre, mais plus encore, c'est pas sager que cette maison a choisi de traiter à sa façon et notamment grâce à l'exposition Renaissance, son propos consacré aux effondrements, aux inquiétudes qu'il suscite et aux espoirs qu'ils font naître, entre fuite et déni, si je puis m'exprimer ainsi, entre en parfait écho avec votre festival. Cette exposition propose trois voyages au futur, en 2023, en 2029 et 2045, ce faisant, l'exposition Paris sur la puissance de l'imagination. Avant de terminer, permettez-moi de remercier l'ensemble des organisateurs de ce festival, le comptoir prospectiviste et le magazine Futur Hebdo et merci également aux équipes de cette maison, je vous remercie de les avoir remerciés, qui se sont mobilisés, comme à chaque fois, pour l'accueil de cet événement, l'équipe des conférences et l'équipe qui est derrière la vitre et qui fait que cet événement peut se dérouler ce soir dans les meilleures conditions possibles. Je vous souhaite une belle soirée et un bon festival durant ces trois jours. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Alors, on a utilisé plusieurs fois le mot de prospective. La prospective, parfois, est considérée comme une discipline d'expertise, comme une discipline d'expertise, mais ça n'est pas que ça. La prospective, c'est aussi une démarche intellectuelle. C'est aussi une posture que nous sommes toutes et tous invités à prendre. C'est ce dont je parlais au début, cette capacité de prendre conscience que nos actes ont des conséquences. Mais la prospective, ce n'est pas imposer un avenir. Ce n'est pas garantir un avenir. La prospective, c'est explorer les potentiels qui se présentent à nous. C'est l'arbre des possibles, l'arbre des potentiels, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est envisager les possibilités et, à ce moment-là, se préparer à ça. C'est ce sujet, cette préparation de l'humanité, des individus, des collectivités, peu importe. C'est le sujet d'études de Ril Miller, chef des littéracies du futur à l'UNESCO, que j'invite à prendre place. Merci, Ril. Le micro marche, tout va bien ? Oui, absolument. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, M. le Président. Merci à toutes et à tous. C'est un honneur, un plaisir d'être parmi vous. Je m'excuse d'avance, je suis anglophone, canadien, mais je parle français avec certaines difficultés, mais j'espère que je peux arriver à projeter certaines idées ce soir avec vous. Et je veux commencer avec, évidemment, la fascination que moi, j'ai eu, comme je pense tous, dans les cités des sciences et dans les palais des découvertes dans l'enfance, quand on explore et quand on aborde les outils et aussi les fantasmes, que les outils sont à l'origine. Bon, il y a toutes sortes de fascinations et d'imaginations qui est, je trouve, d'une façon intéressante, assez liée à les pratiques de l'anticipation basique de l'enfance. Et je parle de ça parce que je pense que notre défi aujourd'hui en termes de défi de notre planète, le message envoyé par notre planète le chauffement climatique qui, pour notre planète, je pense, ne change pas grand-chose, mais qui nous envoie un message pour dire les conditions dans lesquelles on a trouvé une certaine stabilité ne sont plus assurées. Et je trouve que c'est très intéressant pour les inquiétudes aussi des jeunes. Ça veut dire qu'on a construit une série d'attentes, des attentes profondes qui nous rendent, de mon point de vue, incroyablement vulnérables à l'anxiété. Pourquoi ? Parce qu'on se met en opposition avec notre univers. On veut le conquérir, on veut le contrôler, on veut le programmer, on veut le créer, et on veut, comment dire, sauver le vaisseau Terre. Oh, comment on peut sauver le vaisseau Terre ? On ne peut pas, on ne peut pas. Le vaisseau Terre n'est pas un vaisseau. Et nous, on n'est pas en dehors ou dedans, ce vaisseau. On est tous un parti d'un univers en évolution, en pleine création. Alors, je reviens sur le système d'anticipation des jeunes. et c'est ça l'aspect de littératie des futurs. Littératie des futurs, c'est une compétence, ce n'est pas une méthode, c'est une compétence comme lire et écrire. Je fais un petit tip of the hat, un chapeau vers les Québécois qui nous a dit que littératie, c'est un bon mot. C'est un anglicisme, je suis au courant, mais ça peut devenir, comme les langues sont dynamiques et changent, vivantes, aussi quelque chose qui a un sens en français. Et je dois dire, Olivier, peut-être au courant, qu'on est en train de traduire le bouquin Transformer le futur, qui est un ouvrage de l'UNESCO de 2018, la première version en anglais. Maintenant, il existe en français, il est disponible gratuitement sur Internet en PDF. Mais là, il y a une version chinoise, une version espagnole, une version arabe, en arabe. Et quand j'ai discuté avec des gens en Afrique du Sud cette semaine, ils m'ont dit, on a dans notre petite région neuf langues et sept n'ont pas un mot pour futur. Alors, ils ont dit ça d'une manière un peu en lamentation. Oh, on parle le mot futur, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais peut-être c'est une bonne chose. Et c'est là où je reviens encore sur cette question de comment on arrive à faire fonctionner nos systèmes d'anticipation, comment on les cultive, comment on les on peut les développer et les raffiner. Si on prend un enfant qui crie ou qui pleure pour être nourri ou pour être quelque chose ne va pas, ils anticipent, ils ont quelque chose va venir pour m'aider. Alors, on a des systèmes très très basiques d'anticipation. Tout être vivant a des systèmes d'anticipation. Alors, on sait quand un petit enfant commence à marcher, il teste, il essaye de trouver comment faire, si je fais ça, si je fais ça, et il répète et répète et répète. Ces tests de système, si je fais ça, ça va se faire comme ça. Ça, c'est de l'anticipation. Ensuite, dans l'adolescence, on arrive dans une période où c'est moins causé effet, moins simple, moins question de survie, parce qu'il y a plein d'ambiguïtés soudainement. Qu'est-ce que c'est le causé effet à l'école quand je rencontre quelqu'un ? Ils vont m'aimer, ils ne vont pas m'aimer, ils vont me comprendre, ils ne vont pas me comprendre. Qu'est-ce que c'est le causé effet quand je fais ceci ou cela ? Et on est dans des systèmes d'anticipation qui ne sont pas causés et effets et qui sont émergentes, qui sont pleins de nouveautés dans le sens bergsonien du terme. Et est-ce qu'on fait un effort pour raffiner, pour développer ces systèmes d'anticipation ? Oui, on le fait. On dit va à l'école pour ça on va être sûr d'avoir un certain emploi. Apprendre ça et réussir comme si, écoute, les professeurs réussissent l'examen et tout va se passer comme prévu. Et on construit une série de réactions et des attentes liées précisément à la prévision. on veut prévoir on se sent inférieure, inadéquate si on n'a pas arrivé à tout comprendre d'avance. Mais ça, c'est une invitation à une terreur. Franchement. Parce que dans nos tripes, si je peux le dire comme ça, dans nos tripes, on sait très bien que ce n'est pas possible. nul. Alors la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour attaquer cette barrière entre nous et le monde. Parce qu'on a construit ces séries d'attentes qui sont en fait une manière qui nous rendent aveugles. Parce que l'importance du futur, de nos images du futur, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas suffisamment. Parce qu'on le prend « for granted ». On le prend comme évident. On l'utilise tout le temps. Vous avez utilisé le futur et imaginé le futur pour venir ici. Si on veut cuisiner quelque chose pour dîner, on va au supermarché, on achète, je veux faire des pâtes, alors j'achète des pâtes. Et ensuite, je les fais. C'est incroyablement puissant en termes de comment ça attire notre attention à certaines choses. Et ce rôle du futur, s'il est canalisé sur les questions de où est-ce que je peux faire des paris qui vont réussir. Et j'imagine le futur qu'il y a quelque chose que je dois réussir. Comme si c'était une course avec des chevaux. On arrive à une situation où on a peur parce qu'on va échouer, on ne va pas réussir notre pari. Et on devient inquiète et aussi on cède d'une certaine manière notre capacité d'imaginer le futur à les experts, même pour le tiercé. C'est lequel de ces chevaux va courir plus vite ? Celui-là, le jour avant, il n'a pas l'âge. Et on dit l'expert va nous dire notre horoscope ou un politicien ou le journal de hier qui va nous fournir avec une image parce qu'eux, ils savent mieux que nous et ils vont nous assurer. Ils vont nous emmener vers la certitude et comme ça, je vais dormir mieux. mais pas du tout. Et surtout, ça nous empêche cette capacité d'imaginer à servir, à ouvrir notre regard sur ce qui n'est pas nommé, qui n'a pas de nom. Notre monde autour de nous aujourd'hui, si je demande d'écrire le monde aujourd'hui avec un dictionnaire d'il y a dix ans, vous allez dire qu'il n'y avait pas Covid-19, il n'y avait pas TikTok, il y avait des tas de choses qui n'existaient pas. Je ne peux pas vraiment décrire aujourd'hui avec le dictionnaire d'il y a dix ans. Le même chose pour d'ici dix ans. D'ici dix ans, le dictionnaire va être différent parce que des choses ont arrivé. Est-ce qu'on se concentre sur la question d'utiliser le dictionnaire de passé pour décrire le futur ou est-ce qu'on peut aussi améliorer notre compétence d'inventer des noms, de comprendre qu'on n'a pas tout ce qui est autour de nous n'existait pas avant et c'était impossible à l'imaginer. Et on ne peut que l'imaginer en fonction de son émergence. Comment arriver à être mieux à faire ça et de cette manière-là être moins obsédé par la planification et un peu plus équilibré entre improvisation et planification ? Même le terme prospective en anglais foresight ça peut être conçu d'une manière ouverte en disant voilà on va imaginer plus tard que maintenant. Mais dans quel but ? C'est quoi l'utilité de cet effort ? Et si l'utilité est simplement pour coloniser demain je trouve qu'on empêche notre imagination de vraiment servir comme moyen de nous réconcilier et en fait de profiter de la complexité qui n'est pas plus ou moins complexe. Le monde est complexe. Plus compliqué moins compliqué peut-être. Oui. Ça c'est dial up dial down. Mais complexité c'est un état c'est une condition. Et pour qu'on puisse développer ces compétences je pense que là on a vraiment un travail à faire c'est d'explorer les systèmes d'anticipation qui sont partout et comprendre mieux cette diversité et ensuite l'utiliser pour ne pas simplement essayer d'exercer notre idée de la supériorité humaine envers notre monde ce qui est pour moi un des points un des sources de notre crise planétaire mais plutôt une façon de s'intégrer d'une façon vraiment égalitaire et au même niveau que la complexité l'évolution et la créativité de notre monde. Alors l'itéracie des futurs c'est une compétence comme lire et écrire et il n'est pas inscrit forcément dans l'idée que ça va créer un meilleur monde. C'est difficile à même concevoir. comment c'est possible d'investir dans quelque chose de souhaiter de travailler sur quelque chose qui ne va pas nous emmener vers un futur meilleur. Mais non. Une compétence peut aller dans tous les sens. On ne sait pas d'avance où ça va nous emmener mais quand même c'est un investissement qui ouvre et c'est là où je pense citer des sciences c'est ça l'espoir scientifique c'est de comprendre le monde. Mais c'est dangereux de comprendre le monde. E égale mc squared carré ça peut finalement nous tuer tous. Mais en même temps on veut comprendre le monde. Alors littératie des futurs et évidemment la mission de l'UNESCO c'est une mission de travailler les connaissances humaines le laboratoire des idées mondiales et dans le contexte de littératie du futur on ne sait pas si ça va nous emmener à un meilleur monde mais ça va donner j'espère et ça c'est spéculatif plus de confiance pour improviser pour recevoir et créer inventer les nouveautés et résister moins à cette ces surprises qui sont évidemment choquantes mais aussi à l'origine de notre capacité de diversifier notre monde autour de nous et de cette manière-là être plus résiliente d'une manière qui est potentiellement transformateur ça veut dire on ne sera plus comme avant mais on a pu profiter d'un univers créatif alors merci beaucoup vous venez d'écrire mon cher Ril le rôle de l'artiste le rôle de l'artiste qui peut-être en chacun d'entre nous d'essayer de prendre en considération ce que j'appelais tout à l'heure ces instruments de navigation et avec le fait d'être à l'écoute de soi-même d'être à l'écoute de ses intuitions peut-être des intuitions plus ou moins instruites que l'on peut avoir sur le monde et vous avez décrit avec beaucoup de justesse ce que nous avons essayé de faire en recevant les artistes qui sont à l'exposition Cheyenne Coy n'est pas là c'est peut-être le propre des artistes de toujours nous surprendre par rapport à ça en tout cas la première fois que j'ai vu les œuvres de Cheyenne c'était autour de l'église de la Madeleine ils étaient ils sont restés je crois à cause du Covid ils sont restés peut-être un an ou deux autour de la Madeleine c'était extrêmement impressionnant il nous a emmenés après qu'on lui ait téléphoné est-ce que ça t'intéresserait de venir avec nous dans notre festival il était tout à fait enthousiaste il a été enthousiaste jusqu'au bout d'ailleurs je pense qu'il est quelque part caché là et tout et c'était sidérant vous reverrez vous regarderez les douze œuvres qu'il nous a confiées qui ont l'air précisément par rapport à une réflexion sur la prospective de venir du futur comme si c'était des informations qui venaient du futur et qui nous permettaient de réfléchir sur la façon et qu'est-ce qui peut se passer si le monde qui nous est promis est celui-là un monde peut-être un peu alors il aime bien le terme de cyberréaliste une forme de surréalisme sûrement extrêmement poétique extrêmement sidérante qui donne le vertige au-dessus de lui question vertige précisément il y a un immense nautile dodon un tressage qu'il a mis près de 800 heures à tresser précisément avec du papier et de la peinture et ce nautile nous a inspiré l'idée de cette spirale en surplomb comme si c'était une sorte de vaisseau cosmique qui partait explorer le monde odon est mort il y a deux ans on imagine qu'il est quelque part dans les étoiles une sorte d'étincelle il aimait bien le mot étincelle pour décrire ses œuvres donc Odon est là il nous surplombe c'est intéressant il surplombe Cheyenne à côté de cela nous avons d'une façon peut-être plus pragmatique mais non moins créative NECOMIX un collectif qui a imaginé différents futurs à partir de bandes dessinées à partir de leur qualité de bande dessinée une des propositions un des plots qui est présenté là-bas j'ai aussi cherché à comprendre un certain nombre d'artistes alors Cheyenne Odon mais d'autres aussi Yvonne Benke une peintre allemande qui semble réfléchir sur ce que pourrait être un art inspiré par la mécanique quantique je vous laisse aller voir tandis que Dimitri Fogoun lui est dans l'hybridation totale de mère ukrainienne et de père béninois il est inspiré par les arts africains qu'il considère comme étant des objets en migration permanente pour nous retrouver et enfin vous verrez également les travaux tout à fait multimédia multimédia comme on dit de Marc Frachet avec Incarnatis qui invente des histoires de fantaisie de science-fiction plus ou moins surréalistes et qui sont des propositions pour essayer d'aller explorer ce que pourraient devenir des mondes de fiction donc voilà ce qui va être votre périple entre les films et les conférences les films ce sont des films de science-fiction qui vont être présentés on n'est pas obligé d'aimer ces films ce qui nous a intéressé en les choisissant c'est de se dire là encore et si le monde de demain ressemble à ce que nous proposent ces films qui sont la plupart du temps assez dystopiques assez effrayants qu'est-ce qu'on pourrait faire justement alors pour sauver la planète Terre j'ai beaucoup rire de votre défi que vous nous avez fait en disant mais finalement on ne peut pas sauver le vaisseau Terre c'est une très bonne remarque c'est intéressant ces défis là mais l'organisation que nous voulons faire dans nos conférences c'est précisément de faire des disputations à l'ancienne comme au Moyen-Âge des controverses il ne s'agit pas d'être d'accord il s'agit de voir comment ça rejoint également ce que vous disiez comment c'est dans la discussion dans la compétence dans l'interrogation sur le monde que l'on peut avancer non pas décrire ce qui va se passer mais imaginer des scénarios dans lesquels on va pouvoir peut-être trouver des solutions voilà pour ce que nous avons proposé tout à fait et toujours dans l'exposition il y a un acteur Guillaume Loublier qui nous propose son analyse avec humour des enjeux de la technologie qui peut devenir une maîtresse très exigeante et par rapport à la science-fiction qui est un thème un petit peu transversal dont on parle plusieurs fois au cours de cette conférence l'intérêt que nous portons à la science-fiction Christian l'a dit c'est pas un intérêt qui est artistique dans les quatre films qui ont été choisis j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont dit pourquoi vous avez choisi tel film il est mauvais il y a tellement d'autres beaux films etc et je leur ai dit mais voilà on prend le film Christian l'a très bien dit comme une proposition intellectuelle il y a dans un des cubes vous verrez il y a d'autres analyses de films qui sont présentées avec le comptoir prospectiviste on a analysé comme ça une trentaine de films qui explorent des tas de futurs des tas de situations et c'est l'intérêt de cette science-fiction de la considérer non plus comme une sous-culture mais comme une culture à part entière c'est la culture d'aujourd'hui c'est la culture parmi plein de facettes de la culture contemporaine et pop c'est une culture dans laquelle grandissent les générations montantes qui seront les citoyens de demain et il faut je pense dans les choses que notre société doit aussi faire arrêter d'opposer la culture classique Victor Hugo princesse de clèves j'en passe et des méveilleurs à cette culture contemporaine par contre le monde contemporain lui a à sortir de la culture du kleenex dans lequel il est où il consomme il jette et il remplace très rapidement les produits culturels qui lui sont offerts quand on analyse avec la même attention que l'on le fait pour un poème de Nerval une oeuvre de science-fiction quand on prend le temps d'essayer de comprendre quelles ont été les intuitions de l'auteur il apparaît toute une richesse une richesse assez extraordinaire le meilleur exemple que l'on a il suffit de prendre le roman qui a donné le film Blade Runner il suffit de prendre la nouvelle c'est les androïdes reptiles de moutons électriques de Philippe Cadic écrit en 1966 le rapport de Rome ne sortira qu'en 1972 en 1966 il a déjà l'intuition des enjeux liés à la civilisation post-industrielle à l'effondrement de la biodiversité à un espace qui n'est plus au service de l'humanité aux enjeux de la biologie de synthèse dans le film souvent on imagine les réplicants les héros vous le verrez le film on le verra demain soir comme des robots ce ne sont pas des robots ce sont des êtres vivants ce sont des humains la seule différence entre le réplicant et vous et nous c'est que leur code génétique a été écrit par un ingénieur donc propriété industrielle vous me dites Olivier tu dis n'importe quoi non déjà dans les laboratoires il y a des bactéries qui sont réécrites 100% de l'ADN et sous brevet industriel on passera de la bactérie à un truc un petit peu plus gros et on va remonter comme ça à l'échelle de la complexité et on peut se dire que même si ça paraît choquant il faut envisager qu'un monde comme Blade Runner arrive Philippe Cadic a eu toutes ses idées en 1966 c'est cette science-fiction qui nous intéresse de même manière pour Elysium que nous allons voir dans une grosse demi-heure pareil pour Geostorm qui est un blockbuster qui est très décrié mais qui dans sa caricature porte des enseignements très très forts et puis dimanche il y aura Wall-E voilà ce festival va s'ouvrir dans quelques instants on va faire un petit break qui va vous permettre d'aller faire le tour de l'exposition de la découvrir de la redécouvrir avant de vous inviter à aller déambuler quelques instants je voudrais rappeler une chose c'est que effectivement nous avons eu la chance de commencer les mondes anticipées à Paris à la cité des sciences et de l'industrie c'est une chance que je mesure mais le festival n'est pas un festival parisien après Paris nous allons aller à Grenoble à Marseille à Lille à Pau dans d'autres villes peut-être Besançon Dijon Strasbourg nous allons même aller à Papette et donc dans les Outre-mer peut-être vers les Antilles françaises alors peut-être pas physiquement mais on va trouver les bons partenaires sur place l'idée c'est vraiment de faire que ce festival aille à la rencontre du plus grand nombre pour amener toutes les idées qui ont été dites autour de l'art autour de différentes manières d'envisager nos futurs et je tiens à remercier les différents partenaires qui avec la cité des sciences nous ont permis d'exister qui sont bien sûr le ministère de la recherche l'IHEST l'Institut des hautes études pour les sciences et la technologie et l'entreprise AG2R La Mondiale grâce à eux on a pu construire ça et cette construction est dans la durée alors là je m'adresse à tout le monde en ligne comme ici présentement les mots anticipés c'est aussi vous pourrez le voir dans l'exposition des prix il y a les prix des mots anticipés romans bandes dessinées manga et jeux vidéo le vote se fait en ligne donc c'est vous les jurés donc allez voter sur le site par un QR code ou par l'adresse ou vous allez sur le site ça s'appris il y a un menu qui s'appelle prix pendant un an le prix va rouler le temps que le festival se déplace dans les différentes villes dont je vous ai parlé dans un an on remettra les prix ce sera l'occasion de dire que la première saison il faut sauver le vaisseau terre sera clos et on lancera un nouveau thème pour une nouvelle saison et que nous espérons aussi intéressante que se débute cette première saison donc voilà les mondes anticipés c'est un voyage souvent quand je prends contact avec une ville je leur propose d'accueillir l'atterrissage des mondes anticipés c'est un voyage aussi un petit peu j'aime bien utiliser saison 1 épisode 1 Paris c'est saison 1 épisode 1 peut-être que la saison 1 épisode 2 sera Lille ou Marseille en utilisant comme ça des codes de la fiction c'est bon c'est bon ça y est c'est aussi un voyage spatial avec le CNES qui nous soutient également et demain il y aura aussi toute la matinée des ateliers de réflexion créative autour justement des voyages spatiaux merci de me corriger j'avais oublié de citer Spacible l'observatoire de prospective spatiale du CNES dont pourtant nous sommes partenaires depuis 4 ans et effectivement demain matin vous êtes invité à un atelier de prospective design qui aura lieu de 9h45 à 11h45 qui s'appuie sur les travaux des derniers ateliers de prospective de Spacible sur l'éthique de l'espace nous allons comme je l'ai dit faire un break la salle se prépare pour la projection et nous allons pouvoir découvrir l'exposition monsieur le président nous allons faire si vous le voulez bien une petite visite merci à toutes et tous à tout de suite pour la suite pour les gens qui sont en ligne attention je suis désolé les films ne sont pas diffusés vraiment il y a eu un petit flou sur le site internet on se retrouve comme c'est marqué sur le programme vers 21h vers 20h30 pour le débat qui se passera sur le plateau nous essayons de négocier avec les majors le droit de diffuser les films en ligne c'est pas facile mais peut-être qu'on y arrivera merci à toutes et tous merci à tous merci à tous pour le débat